Bonjour tout le monde, c'est Smootel, j'espère que vous êtes tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une petite série qui sera là en début de fute Donc c'est simplement à 11 low cost, donc aujourd'hui c'est le 11 low cost Ligue 1 Donc je vais aller regarder un petit peu ce que j'avais fait Parce que justement j'ai fait ça pour tous les... Hop là, j'ai fait ça de simplement pour tous les championnats, les 5 grands championnats Donc j'ai fait Ligue 1, BPL, Calcio, Liga Santander Et Bundes, voilà, parce que oui les noms ont changé, c'est un petit peu relou Donc là on se retrouve pour la Ligue 1, alors du coup j'ai fait des joueurs qui sont à moins de 1000 crédits pour chaque poste Des joueurs qui ont un petit potentiel, tu vois Qui peut au début de fute, des joueurs qui peuvent te faire la différence, tu vois ce que je veux dire On est parti, au gardien, au gardien en Ligue 1 bien sûr J'ai pris simplement le gardien de Lorient, donc le comte, qui a des stats vraiment très 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 bonnes Pour un gardien non rare, moi de base je suis lorienté Donc voilà, j'habite plus à Lorient, mais de base je suis lorienté Donc ça fait plaisir de voir un lorienté aussi là-dessus Parce que c'est vrai que c'est un des seuls lorientés qui a des bonnes stats La dernière il a fait une bonne saison, après c'est vrai que pour Lorient cette année c'est un peu compliqué Même si on a battu Lille et Lyon Mais bon c'est un peu la crise Alors du coup le premier défenseur central ce sera tout simplement Hubokan Le défenseur central de Marseille, il me semble Alors déjà si je l'écris bien c'est mieux Donc voilà, des stats assez... des stats bonnes où il faut Tu vois, donc un défenseur assez rapide, à plus de 70 de vitesse Avec 78 de défense, 74 de physique C'est très correct Des bonnes contributions moyenne-moyenne Ce qui ira bien également avec le deuxième Qui est lui un petit joueur argent Que j'ai trouvé sympa, pareil Des stats bonnes où il faut C'est à dire vitesse, défense physique Comme Hubokan Pareil, moyen-moyen au niveau des contributions Donc voilà, ça nous fait déjà une petite charnière Sympa Ensuite il y a Ikoko Sur la droite Pareil, un petit défenseur droit-argent Parce qu'il avait des très bonnes stats aussi Une bonne vitesse Et de retrouver des arrières droits rapides sur ce jeu En Ligue 1 plutôt Donc voilà, il y a Ikoko Il y avait aussi Paye de Lorient Mais lui il avait moins de 70 en défenseur physique Mais voilà, tu vois C'est juste histoire de débuter Ça va être une petite équipe Qui je pense va vous faire plaisir Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs Qui sont vraiment sympas Comme également Ludovic Ball Donc Ludovic Ball Ludovic Ball c'est la base C'est la base Il était très bon l'année dernière Il va être très bon cette année J'ai l'impression Parce qu'il y a des très bonnes stats aussi On va voir un petit peu ce que ça va donner Alors vous voyez qu'il y a 2 MC et 1 MOC En fait il y aura 1 MC, 1 MDC et 1 MOC Parce que j'ai voulu faire à chaque poste un bon joueur Tu vois, au cas où si tu prends une autre compo Etc Pour que ça puisse te donner des idées Alors déjà on va commencer par le MOC Parce que je l'ai en tête C'est Rayad Budbouze Qui a 4 étoiles de gestes techniques 4 étoiles de mauvais pieds Comme tous les ans Il a des très bonnes stats où il faut Alors pour un MOC Moi je regarde vitesse, tir, passe Dribble 4 étoiles de préférence Le physique pas trop dégueu non plus Même si le physique pour moi c'est secondaire Ensuite là on va passer du coup au MC Alors au MC j'ai mis qui ? J'ai mis Henry C.V Henry C.V qui a des très bonnes stats C'était lui, oui c'était lui il me semble Alors je sais pas si c'est Henry C.V Il me semble mais bon je suis pas sûr Mais en tout cas c'est C.V Je sais pas si c'est celui de Bordeaux Ça m'étonnerait Mais en tout cas il a des bonnes stats Il a des bonnes stats Il joue à Saint Etienne Il a plus de 70 partout Sauf en défense Mais c'est un milieu central de base C'est pas censé être un milieu défensif Donc pour un milieu central Il a des bonnes stats Des très bonnes stats Moi je cherche au niveau des milieux centraux Je cherche plus quelqu'un Tu vois qui a plus de 70 partout Un mec vraiment très homogène Bonne stats de passe Bonne stats de dribble Et assez bon en vitesse Tu vois ce que je veux dire ? Moi voilà c'est mes choix personnels C'est mes critères de sélection C'est pour ça qu'en MDC On a un mec très complet Qui s'appelle tout simplement Canavar Oh non je rigole Qui s'appelle Fabinho 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 lui c'est pareil Lui c'est pareil pour Fabinho Très 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 bonne stats Il coûte moins de 1000 crédits Alors qu'il a des stats de port Il fait 1m88 Il est très grand Du coup c'est une tour de contrôle Vous voyez MC mais il est MDC Ne vous inquiétez pas Ensuite on va voir en aidé droit Donc c'est en milieu droit Alors il y a 2 joueurs Donc 2 joueurs que je pense Certains d'entre vous Ne vont pas kiffer Les Marseillais entre autres Il y a soit Florian Thauvin Qui a des bonnes stats Et 4 étoiles de geste technique Ou soit Moi ce que je vous conseille Un petit peu plus C'est Valbuena Voilà parce qu'il est Un peu plus rapide Très bonne stats également Donc voilà Moi je pencherai plus sur Valbuena Que je vais vous laisser du coup Dans l'équipe A gauche Alors à gauche C'est tout simplement Kevin Le petit Kevin Monet Paquet D'ailleurs on va alterner ça Voilà Kevin Monet Paquet Des stats super complètes Une bonne stats de physique Ça c'est intéressant Même s'il n'a pas les 4 étoiles Il a des bonnes stats de physique Et en buteur pour terminer Ce sera Giovanni Sio Giovanni Sio Il y en a pas mal des buteurs En Ligue 1 Mais voilà A moins de 1000 crédits Je voyais Sio Pareil Quasiment même stats que Monet Paquet Très 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 bon joueur Physiquement aussi Il est assez grand Il me semble Il doit faire 1m83 Quelque chose comme ça Et ouais voilà Donc moi franchement Cette équipe là Je vous le dis Je vais pas vous mentir Je vais me la faire direct Je vais me la faire direct Parce que j'ai pris Les meilleurs joueurs A chaque poste Qui se complètent pas mal Qui se complètent assez bien Et voilà Donc s'il y a des gens Enfin s'il y a des personnes Dans cette équipe Que vous aviez pas connues auparavant Et vous vous dites Putain il a des bonnes stats au final Je vais pas aller chercher jusque là Bah Je vous en prie Moi ça me fait plaisir En tout cas de faire cette vidéo Et puis je vous retrouve bientôt Mais très bientôt Parce que je vais le faire Avant la sortie officielle du jeu Je vais vous poster toutes les vidéos Je vais essayer Je tiens à le dire Je vais essayer Toutes les vidéos Concernant les squad builders D'accord Donc je vous fais à tous Des gros bisous Je vous aime Et je vous dis à la prochaine Donc techniquement à demain Peace